Salut à tous et à toutes, merci énormément d'être sur le podcast Tissé Serré, votre animateur Jay Fournier. Merci d'être là, mesdames et messieurs, merci aux gens qui réécoutent le podcast, de revenir, de nous faire confiance à nouveau. Si jamais c'est ta première fois, welcome, my friend, bienvenue sur Tissé Serré. Merci de découvrir des choses, d'essayer des affaires, bien importants dans la vie, d'essayer des trucs. Aujourd'hui, podcast avec Yannick Demartineau, énorme discussion, mesdames et messieurs, ça va dans tous les sens. J'ai adoré ça, ça a été un plaisir de jaser avec Yannick Demartineau. Si tu ne connais pas Yannick Demartineau, c'est un humoriste, mesdames et messieurs, il a fait plein de trucs. Fais une recherche, Chris, tu vas en deux secondes, tu vas faire comment? OK, c'est lui. Ça a été écoeurant, ça a été très le fun. Fait que restez là, le podcast débute dans pas trop long. Avant que le podcast débute, rapidement, juste vous rappelez que si jamais tu es sur les plateformes Apple, Balado, Podcast, Spotify, tout ça, laisse des reviews. C'est très important, je vais te dire pourquoi rapidement. Ça pousse le podcast vers le haut, ça monte le podcast dans les charts. Et ça fait que quand tu es sur Apple, Balado, tu te fais proposer des podcasts et mon podcast est en proposition. Fait que si tu aimes ça, tu nous écoutes à chaque semaine, parce que oui, on est là à chaque semaine. Si tu nous écoutes à chaque semaine, mets un review, un 5 étoiles, donne-moi un commentaire, une critique. Je suis là, je les lis. Tu sais, des fois, tu écoutes des gens, ils ont des équipes web. « Hey, telle équipe web, vous dis merci de la part de... » Moi, c'est moi qui lis toutes mes affaires et je vais répondre à ton commentaire. Alors, laisse des reviews. Si tu es sur YouTube, what up? Merci d'être là. Encore une fois, dans les commentaires, dans la barre de commentaires, parle, écris des trucs. De moi ton commentaire sur le podcast, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as moins aimé. Peu importe, tant que tu jases dans les commentaires, ça pousse l'algorithme vers l'avant. Et j'aime quand mon podcast est poussé vers l'avant, mesdames et messieurs. Merci aux gens sur Patreon d'être là chaque mois aussi et me donner un peu de votre cash, votre piasse. Et grâce à ça, ça me permet, tout le monde, Chris, d'être en studio maintenant, ce qui est complètement débile. Alors, sans plus attendre, mesdames et messieurs, vous êtes là pour une chose seulement, le podcast avec Yannick Demartineau. C'est-ce que c'est quoi? C'est-ce que c'est quoi? Confident. C'est-ce que c'est quoi? Chaser. C'est-ce que c'est quoi? C'est-ce que c'est moi? C'est-ce que c'est moi? C'est Yannick Balado? Imagine, on part de même. C'est qui Yannick Balado? Il est quand même... Ah, Yannick Balado, il est quand même dark pour... Merci d'être là, Yannick! milk. Plaisir. C'est tellement le fun de t'avoir, pour de vrai. Merci d'être là dans nos nouveaux studios. Yeah! Bien content. Oui, c'est joli. Ça va bien? Ça va, ça va, toi aussi? Bien oui, ça va très bien. Ha! Est-ce qu'il y a un début de podcast, hein? Mais c'est parce qu'il y a un long bout avant qu'on parle pour vrai. Puis là, tu dis, là, ce bout de discussion-là est capté, là. Oui, c'est ça. Puis là, après ça, il y a moi qui fais comme, OK, hey, partons le podcast. Puis là, je fais comme, est-ce qu'on fait juste continuer à discuter ce qu'on faisait qui était très le fun? Ou il y a une casseuse, puis je dis, bonjour, Yannick. Oui, c'est ça. Mais ça fait une demi-heure, je t'ai dit, bonjour, Yannick, tu sais. Oui, puis en plus de ça, tu sais, c'est ça, je venais de te dire que ça fait un moment que j'étais tout seul ces temps-ci puis j'avais une période de réadaptation, là, on dirait. Oui, mais ça... Je suis là. C'est drôle que tu me poses la question parce que... Je ne t'ai pas posé de questions. Non, mais tantôt, tu me l'as posé en avant-prod. Ah, t'as raison. Tu m'as dit, toi, ça te fait tout ça quand... Genre, t'es souvent tout seul, puis tu rencontres du monde, puis t'as une adaptation. Puis pour de vrai, je pense, puis crissement beaucoup. Ah oui, hein? Oui, vraiment. Moi, quand je suis tout seul, puis je rencontre du monde, il y a tout le temps un moment où je suis un peu comme... Hey, c'est-tu une bonne décision que je sois ici, mettons, tu sais? Non. Je suis quand même... Puis tu sais, je suis quand même quelqu'un de sympathique dans la vie, mais on dirait que j'avoue que je... Parce que moi, je suis quand même un loaner, genre je game beaucoup, là. Ah oui? Oui. Là, tu games-tu un peu? Oui, quand même, mais attends, on va y revenir. Parce que je suis curieux de... Si ça te fait ça... Moi, quand j'étais dans la vingtaine, j'avais peur de manquer quelque chose. Là, maintenant, depuis le début de ma trentaine, j'ai plus peur de manquer quelque chose. J'ai envie de manquer des choses. Tu sais, le contraire, je me dis, à toutes les fois que je suis dans un événement, je me dis, là, je pourrais être chez nous en train d'écouter quelque chose. Qu'est-ce que c'est vrai? Ou tu sais, lire ou whatever. Je sais pas si ça te fait... T'es dans trentaine, toi aussi? Moi, je suis dans la vingtaine. Ah oui, encore? J'ai 26, moi. Oh, t'es tout petit? Je suis, là, t'es tout petit, t'es petit garçon. Non, mais c'est vrai, en crise, qu'on dirait qu'en ce moment, tu fais, « Ah, y'a-tu de quoi que je vais manquer? Y'a-tu un contrat que je vais me faire offrir un moment donné? » Bien, toi, t'es rendu ailleurs, là. T'es comme, « Moi, j'en ai... » Mais la réponse, je pourrais, je vais te le dire tout de suite, là, je vais te faire gagner du temps. Non. Y'a jamais de contrat, là, qui... Y'a tout le temps, tu sais, des soirées que tu... Mais de toute manière, moi, je pense que socialement, je suis pas toujours le meilleur. Soit ça clique vraiment, soit ça clique pas pendant tout, mais j'ai pas d'entre-deux. OK. J'ai de la difficulté, comme, à vraiment trouver. Quand j'essaie de m'adapter, c'est catastrophique. Ah oui, hein? Et donc, je suis le pire pour... Hé, là, on va rester dans un party jusqu'à 3 heures du matin, ils vont me faire des contacts. C'est tous des gens qui vont faire... Lui, ça marche pas. Y'a tout quoi... Bien, j'exagère, là. Mais y'a tout quoi... À toutes les fois, j'ai essayé, là, de m'adapter pour espérer avoir des nouveaux contacts, là. Je riais trop fort, pas à la bonne place. Pis, astille, tu le sais, hein? T'es comme... Ah, je suis dégueulasse présentement, là. Pourquoi j'essaye autant? Mais toi, est-ce que, vu que t'as l'espèce de tag un peu de... Hé, l'humoriste chante gauche, t'sais, Yannick, il est chante gauche. Mettons que tu te sens awkward dans une situation, un moment donné, tu sens-tu le monde aussi faire genre... Ah, mais t'sais, c'est Yannick. Ouais, bien, avant, ouais, mais honnêtement, là, t'sais, je le sens plus. Je pense que j'ai appris, là, à vivre avec, pis... T'sais, je parlais d'adaptation, je m'adapte plus vraiment. Ouais. Mais c'est l'anxiété aussi, t'sais, j'ai vraiment réussi, moi, la pandémie, ça m'a fait vraiment beaucoup réfléchir, prendre des décisions, pis t'sais, je vis plus vraiment d'anxiété. Donc là, on dirait, j'assume vraiment qui je suis, mais... Donc, on dirait, d'assumer qui je suis, on dirait, ça me rend moins malaisant, même si je fais des trucs, peut-être, qui sont hors convention habituellement pour certaines personnes, parce que je pense que, finalement, ça nous gosse tout, là. Tout le monde fait l'effort d'un moment donné dans un contexte social qu'il faut être comme ça, pis finalement, ça fait du bien de voir quelqu'un de quand... Hé, non, c'est vrai que t'as le droit de pas parler ou d'être un peu, t'sais, de pas donner suite à une conversation qui t'intéresse mollo, t'sais, pis t'sais, pis t'sais rends compte, finalement, que... Non, mais tout le monde... Fait que plus maintenant, là. Mais j'avoue qu'avant ça, moi, ça me dédouanait un peu. Ben, je te trouve bon, pour de vrai, parce que, moi, sérieux, là, je trouve ça quand même tough de faire... Hé, je vais être moi-même, pis... J'suis encore là, moi, je pense. En même temps, moi, mais c'est qui, toi-même, t'sais? Ben, c'est ça. C'est la question, t'sais... Tu te poses à tous les crises de jour, tu fais, je suis qui, moi? Ah, pis ça change aussi? Ben... Ouais, t'évolues. Ton tempérament, il change pas, mais comment tu... Qu'est-ce que tu décides de montrer, whatever? Moi, j'ai des phases, là. Ah, je suis comme ça, c'est qu'est-ce que j'ai envie de dégager, pis d'autres fois, t'sais comme... Ah, non, c'est... En tout cas... Ah, c'est drôle. Pis on est tout le temps porté à se regarder. Fait que, t'sais, t'es tout le temps toi, mais t'es plusieurs facettes de toi. Ouais. Pis là, t'sais, tu décides médiatiquement de montrer une facette de toi, après ça, ça en a une autre, parce que finalement, tu fais, ah, ça me plaît pas, pis ça évolue, t'sais, ça me fait rire quand le monde se dit, ah, là, t'es sur ton X, tu fais, ouais, mais le X, il peut se déplacer. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est important, c'est de surfer, surfer sur le X. Mais t'sais, en tout cas, il y a des vibes des fois. C'est 100% le titre de ce podcast-là, surfer sur le X. Mais c'est bon, c'est bon. En fait, ça m'intéresse ce que tu viens juste de le dire, parce que, de un, complètement cool, que tu faisais de l'anxiété pis t'en fais plus. Ça, c'est de un, c'est incroyable. Je sais pas comment t'as fait, mais on va y arriver. Ben, en tout cas, dis moi, moins qu'avant. Ouais, c'est ça. Ça fait moins qu'avant. Pis l'autre affaire, c'est ça, c'est, t'sais, je trouve que, dans la vie de tous les jours, mettons, on dirait que je m'en sac, pis on en parlait justement tantôt, mais quand j'étais avec des vrais, pas des vrais amis, mais des amis qui font pas d'humour, qui font pas ça, je m'en sac de quel moi je suis, fait que ça fait que je suis crissement plus moi, t'sais. Mais dans le milieu, tu fais, quelle facette de moi les gens préfèrent? Y'a-tu eu un moment donné où tu t'es posé cette question-là pis t'as fait comme, OK, attends, là, quand je suis de même, le monde tripe, mais en même temps, je suis tené d'être de même. Ouais, ouais. Ben oui, mais un moment donné, j'ai réalisé que c'est tout dans notre tête, là. Ouais. S'il y a des personnes qui t'apprécient que tu sois épuisé, pis moi, en mode comique, ils arrêteront pas de t'aimer, là. À la limite, mais t'sais, ça, c'est mettre un masque, là, t'sais, tu te dis, ah, ils vont m'aimer juste pour ça, mais un moment donné, ben oui, ça me l'a fait big time, là, de même, à un moment donné, de faire de l'humour. C'est ça qui est particulier parce que l'humour, c'est, on dirait, c'est même pas, tu sais, un talent, tu sais, notre talent, c'est de faire du stand-up, c'est de créer. Des fois, on l'oublie, on se dit, ah, c'est juste être drôle. Ouais. Mais t'sais, être drôle, il y a plein de gens qui ont ce skill-là que ça devient pas un métier. Ouais. À un moment donné, c'est aliénant, maudit, d'être face à du monde, que c'est ça au complet, leur vie. Pis penser aussi, tu sais, des fois, tu fais l'amalgame, si je suis moins comique dans la vie, ben, moi, t'es un moins bon humoriste, moi, t'es perçu comme un moins bon humoriste quand finalement, tu sais, à un moment donné, on dirait ça s'apaise. Ouais. Pis tu fais, ben, à un moment donné, je pense pas, c'est magique, mais à un moment donné, t'es capable de toi, non, non, tu sais, de circonscrire les choses. Tu canalises, là, ouais. Pis à un moment donné, en fait, tu le réalises que t'as regardé la personne qui veut constamment faire rire pis tu fais, hey, c'est fucking lourd. Je veux pas être cette fille-là ou ce gars-là. Pis je pense que c'est à partir que t'as un contre-exemple que tu fais, OK, ouais, non, ça, je veux pas être ça. Ouais, en fait, c'est 100% ça. C'est quand tu croises plein de gens que tu voudrais pas être pis tu fais, OK, non, 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 ça, c'est sûr que je veux quasiment pas... On dirait que c'est là que tu places un peu ta personnalité de... Attends, si moi, les gens me perçoivent comme ce gars-là, il faut que je change. Faut que j'évolue, c'est-tu, il faut que je passe à l'autre chose. Mais pour l'anxiété, toi, t'en faisais beaucoup avant, mais là, t'en fais moins. Qu'est-ce qui a changé? Ben, genre, c'est parce que qu'est-ce que... La seule raison pourquoi je voulais rectifier que j'en fais plus du tout, c'est comme un peu... Tu sais, quand je parlais de tempérament, quelqu'un de colérique, il peut apprendre à gérer sa colère ou un alcoolique, tu sais, il va être alcoolique toute sa vie, il a à gérer ça. Ben, je pense que l'anxiété, ça fait partie de moi. Ben, à un moment donné, je l'ai compris pis j'ai réussi à identifier quand est-ce que je l'étais, qu'est-ce qui accentuait mon anxiété, qu'est-ce qui l'amplifiait pis qu'est-ce qui faisait en sorte que j'étais plus calme pis je m'écoute mieux, je crois. Je me comprends mieux, je m'écoute mieux pis j'ai pris des décisions. Ouais. OK. Ben, c'est pour ça que je dis, tu sais, ça existe encore, c'est un combat... Non, c'est ça, c'est vraiment de... Pis c'est vrai, on fait souvent l'erreur de dire, hey, j'en avais, j'en ai pu, pis c'est crissement pas ça, là, mais... Non, parce que sinon, ça te frappait comme un truc dans la face, là. Ben oui, vraiment, là. Mais là, je sais pas parce que moi, mettons, je suis pas... Tu sais, je... Mettons, moi, je suis TDAH, je suis diagnostiqué de TDAH pis je peux prendre du concerta, sauf que ce que ça me faisait quand je prenais du concerta, je pense, c'est juste j'en prenais du trop fort, là, mais ce que ça faisait, c'est que je devenais, genre, une autre personne complètement. Pis moi, c'est ça qui me faisait un peu peur de, hey, se médicamenter par rapport à « whatsoever », t'sais. Pis je pensais à l'anxiété pis j'étais comme, hey, mettons, je me médicamente pour l'anxiété ou whatever, ça va-tu changer la personne que je suis? Moi, c'est ça que je me demande. C'est ça que je me dis, Asti, je vais-tu complètement être une autre personne ou... Je pense qu'il faut juste que t'essayes à un moment donné, là. Ouais, ben, en fait, si t'essayes une médication qui change carrément ta personnalité ou que ça t'amortit, là, ben, c'est pas normal, là, t'sais, ça veut dire que t'as pas la bonne dose ou que t'as pas le bon médicament. Ah, c'est ça. C'est juste un indicateur. T'sais, il faut pas avoir peur de... Je pense qu'il y a peu de médicaments, là, qui sont irréversibles, les effets. Irréversibles... Dans le sens que, t'sais, si t'arrêtes, tu vas revenir... Ah, OK, oui, oui. C'est pas à tout jamais que tu deviennes quelqu'un d'autre, là. Fait que, t'sais, je pense que c'est correct. Ben, t'sais, tu peux être suivi par un psychiatre pis vraiment, il va pouvoir mieux t'informer que moi, là. tu te sens moins créatif, whatever, parce que c'est ça, là, qui nous fait toute peur, là, quand on est dans un milieu créatif pis c'est de même que tu... C'est ça ton gang-pain, tu te dis, « Hé, je veux pas perdre cette aptitude-là. » Fait que, là, la médication te fait peur, mais c'est comme une vieille peur. Moi, on m'avait dit, t'sais, si ça fait ça, c'est une dose faite pour un cheval, là. OK. Fait que c'est comme... T'sais, ouais, ben, il disait à l'époque que c'était ça, c'était juste qui dosait trop, t'sais. Pis le but aussi, c'est comme une vieille mentalité de faire, « Hé, on s'en fout que tu sois heureux, qu'est-ce qu'on veut, c'est que tu retournes travailler. » Mais là, je pense qu'on est un peu plus dans la quête du bonheur aujourd'hui avec la médication et tout, là, fait que c'est une autre... Mais toi, tu... Quand tu disais, genre... T'sais, tu t'es mis à comprendre ton anxiété, c'était quoi ton anxiété, toi? C'était-tu juste par rapport à, « Hé, faire des shows à côté, ça me stresse » ou, « Hé, comme tu disais, la créativité, ça me stresse » ou « Voir les autres... » C'était quoi ton... Ah, tout, tout, tout. Tout ça? Tout, puis mon estime personnelle, ma confiance, là, t'sais, c'était... T'sais, tout le monde, on a... Ça oscille, mais là, moi, c'était drastique, 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 pis je tombais dans des zones, là, des fois, dans des périodes très, très creuses où c'était juste des idées. Je spinais, là, autour de mille idées pis tout le temps le pire scénario, pis j'étais convaincu que le pire scénario, c'était lui qui était le vrai. C'était... Oh, OK, 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 OK. Oh, oui, vraiment, vraiment, là, ça a été... T'étais pas capable de me mettre ça sur papier pis faire comme, « Attention, là, on va gérer ça. » T'étais juste comme dans ta tête à côté pis t'étais comme, « Chris, comment je fais pour sortir ça? » Ça agrêtait pas parce que j'étais convaincu, ça devenait comme obsessionnel comme pensée pis quasiment parano, là. Je devenais paranoïaque, là, vraiment. Pis j'étais... C'est ça, l'affaire, c'est que t'es convaincu. Je pense que je le vis un peu, ça, de l'anxiété du regard des autres, un peu de, « Hé, attends, là, est-ce que c'est une bonne décision, ce que je fais? » Ou est-ce que... Ça, c'est gossant, là. Je sais pas si t'as vécu ça, mais tu sais, c'est gossant de faire comme... Non, non, Chris, tu sais, dans le sens, ça serait cool de juste être la personne qui fait, « Non, non, moi, je fais ça, je fais ça, merci, bonsoir, je passe à d'autres choses, tu sais. » Moi, ce qui m'avait aidé à un moment donné, je m'étais dit, « Chaque décision que je prends, c'est une mauvaise. » Ça t'a aidé? Ben, je me disais, « T'as plus à stresser. » Tu sais, puis je me disais aussi, dans la vie, tu sais, être créatif, c'est trouver des solutions à des problèmes. Si c'est juste des problèmes. Si c'est juste des problèmes, je m'ai devenu plus créatif. Ah, c'est bon, ça. C'est excellent, ça. Puis est-ce que, même sur scène, tu voyais ça de même aussi? Ah, mais j'avais de la misère. Pour le reste, ça me stressait vraiment beaucoup d'aller sur scène. Je devenais plus conscient de moi-même. Fait que je devenais, tu sais, j'essayais de reproduire qui que j'étais ou que j'avais fait auparavant en place d'être dans le moment. Fait que c'était, non, c'était vraiment pas le fun. Puis j'avais vraiment des tics nerveux intenses aussi, là. Je clinais de l'oeil sans arrêt. Il y a des vieux sous-écoute, là. Ah oui? Ben oui. Hé, je peux... Ça, c'est un tic que tu as, là. Ben là, je l'ai moins... Parce que moi, je n'ai jamais vu faire ça avec moi, en tout cas. Ah, tu peux voir, on met des vieux sous-écoute, là. Des fois, je clignais tellement de l'oeil que je me mettais à pleurer. Puis à la fin d'une journée, j'avais des migraines, mon gars, là. Ah, ça... Genre vraiment, là, tellement j'avais cligné de l'oeil. Puis là, je lisais soit des commentaires de monde qui me disait « Ah, ça gosse! » C'est quand ils clignent des yeux. Mais c'est du monde qui m'écoute. T'es comme « Dude, penses-tu pas que moi, ça me gosse pas? » Tu sais, dire à quelqu'un « Arrête d'avoir un tic nerveux, c'est la pire affaire. » Ben oui. Puis là, je me disais « C'est ça, la personne, c'est comme « Man, écoute-la en audio, là, c'est un petit podcast puis fous-moi la paix. » Tu sais, je veux dire, j'essaie, moi, de le gérer. C'est bien plus difficile pour moi que pour toi, là. Ah, et puis, je veux dire, on s'entend que... Je veux dire, c'est pas comme si, mettons, à chaque fois que tu parlais, t'étais comme... Tu claquais des doigts. C'est un crisse de clignement d'oeil, là. Tu peux pas l'arrêter, là. C'est impossible, là. Ah non, c'est ça. Mais le fait que t'en fais moins, c'est encore justement que tu joues à mieux ton anxiété, c'est ça? Oui, oui, la gestion. Il y a eu la médication là-dedans, là. Oui, OK, OK, OK. Tout ça, là, oui. La psychothérapie, là, oui. OK, 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 OK. Hé, je savais même pas ça. Je savais aucunement que tu avais des clignements d'oeil. J'avais jamais remarqué. Ah, oui, hein. Ah, puis tu fais un bout, quand même. Tu sais, on était ensemble dernièrement, j'avais pas remarqué, là. Oui, mais dernièrement, c'est ça, j'ai pu... C'est ça, tu as réglé, là. Oui, mais tu sais, mettons, il y a 4-5 ans, c'était vraiment intense. OK, on va rechercher ça. On va rechercher ça. Mais en fait, je m'en collais ça un peu, là. Je voulais te raconter la fois. OK. La première connexion que j'ai eue avec toi. OK. Je sais pas si tu vas t'en rappeler, mais moi, c'est une des affaires qui m'a fait le plus rire, là. OK. Je me souviens, un moment donné, on était après un festival à Québec, puis moi, je suis au bar, OK? Attends, écoute. Je suis au bar. Oui? Je suis dans un bar. Mais t'as dit, je me mouche au bar? Non, je suis au bar. Ah, t'es au bar. J'ai mal compris. Quand est-ce que je me mouchais? Je me souviens pas. Puis, je me rappelle, elle avait une fille à côté de moi, puis je parlais avec la fille. Je sais même pas c'était qui, tu sais. Là, je parlais avec elle, puis à chaque fois, elle se retournait puis elle parlait avec un ami. Là, j'étais comme un peu tout seul, puis j'étais comme, OK, attends, OK. Là, elle se retournait, puis elle, je parlais, tu sais. Puis la fille est comme partie du bar. Puis l'autre bar, la fille, l'ami, c'était toi, en fait. OK. Puis moi et toi, on s'est regardés, mais on est partis à rire, les deux. Parce qu'on était comme, ah, Chris, on est deux gars, finalement, au bar, qui se regardent, la fille est juste partie. Je pense que les deux, on essayait un peu de crouser cette fille-là. Hé, je m'en souviens pas. Non. En tout cas, moi, c'était qui la fille? Je me souviens même pas. C'est une fille super fun. On jasait avec, jasait avec, puis on a mené les parties. Mais elle jasait à toi, elle jasait à moi. Ouais, genre. Puis jamais elle jasait aux deux. Jamais. Puis c'était comme... Puis on était collés, là. Mais c'était comme... Elle est là, moi, je suis là, toi, t'es là. Moi, j'étais à gauche, elle était au milieu, toi, t'étais à l'autre bord, mais toi, je t'avais jamais vue. Ouais, c'est ça. Tout le long. Mais crème, elle aurait pu nous introduire un à l'autre. Ouais, mais je pense, c'était même pas de la cause, en fait. C'était juste moi qui s'informais sur elle, c'est qui, tu viens d'où, ben, 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 ben. Puis moi, je posais-tu les mêmes questions Je pense que je posais exactement les mêmes questions de l'autre bord. Fait que c'était comme du speed dating. Genre? Puis les deux, on a perdu. Exactement. Les deux, on a... Je sais qu'on est partis à Ré, les deux, quand on s'est vus, parce qu'on était comme... Ah, barnaque, c'était absurde. C'était-tu au bord mexicain? Non, c'était à Québec. Je pense que c'est au Château Frontenac. Le bord dans le Château Frontenac. Ah! Je viens de m'en souvenir. Tu t'en souviens, as-tu? Ouais. Je me souviens, c'est qui? OK. Mais tu vois, moi, j'ai aucune idée, c'est qui. Mais moi, c'est devenu une bonne amie. Ah oui, pour vrai? Ah! Moi, tu vois, j'ai jamais parlé de toute ma vie. Mais ça, c'est la première connexion que j'ai eue avec toi. On est partis à Ré. À chaque fois que je te croisais, je pense que je t'en reparlais. Mais finalement, on s'en... Non, non, mais là, je m'en souviens. Oui, 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 là, je m'en souviens. Fait que c'est ça, ma première connexion avec toi, Yannick. Fait que c'est le fun d'avoir des nouvelles connexions, nouvelles anecdotes. Ah oui? Oui, c'est ça. Je faisais... Ça me fait rire, je faisais un petit peu de recherche sur toi tantôt. OK. Fait que j'étais comme Chris, j'ai le goût de poser des questions à Yannick qui ne s'est jamais fait poser. Ah oui? OK. Oui. Puis ça me faisait juste rire. Bien, en fait, je veux pas trop aller là-dedans, mais ça me faisait rire parce que j'étais tout le temps les trucs Wikipédia. OK. Parce que j'aime ça voir. En plus, mon Wikipédia, c'est lui qui l'a écrit? Non! C'est Mathieu. C'est pas vrai? Ah oui, j'ai corrigé après les fautes, là. Attends, c'est-tu vrai? Bien, c'est vrai, hein? C'est... Oui, c'est vrai. Oui, oui. Il dit que c'est lui. OK, mais ça me fait brailler de voir ce que vous avez écrit. Le monde peut aller rajouter ce qu'ils veulent. OK. Oui, effectivement, les gens peuvent rajouter ce qu'ils veulent sur Wikipédia. Juste te dire que je me souviens que tu voulais parler de gaming, fait que plus tard... Oui, c'est pas grave. On ramènera ça, Esti. On va en discuter. Mais ça faisait juste Chris Marais, parce que je vais te lire comme la première phrase. Je sais pas si c'est Mathieu qui l'a écrit. La première phrase, c'est... Yannick Demartineau est un humoriste québécois né à Saint-Hyacinthe, au Québec, le 1er mars 1989. Tout est vrai jusqu'à maintenant. Oui. OK. À 18 ans, il devient père et fait des démarches pour rencontrer son propre père qui décèdera peu de temps après. C'est pas qui est écrit ça. Ça a même pas rapport avec ma carrière, tu sais. Le monde sait même pas encore que je suis humoriste. Ils savent que j'ai fait des démarches pour parler à mon père qui est mort peu de temps après. Mais là, je veux savoir... Oui. As-tu trouvé ton père, finalement? Ben... Oui, là, je l'ai. Je suis désolé, Esti. Ça fait tellement condescendre à ma question. Parce que quand j'ai lu ça, j'étais comme... Hey, c'était un début Wikipédia vraiment intense. Ça fait que c'est ça, je voulais savoir si tu le savais. Puis après ça, c'est ça. Après ça, c'est comme... Il s'est fait connaître en 2011 en route vers son premier gars-là. Oui, oui, c'est ça. Là, c'est Mathieu qui a écrit les rechets. Ah oui, hein? C'est comme si c'était plus important que ma carrière. Oui, c'est ça. Mathieu, c'est ça qui s'est passé pour vrai? Oui, oui, oui. J'ai connu mon père à 18, oui. OK, c'est ça. Puis là, je me demande vraiment c'est qui qui avait ces informations-là. Tu te reconnais la personne qui a écrit sur Wikipédia. Écris-nous. Mais comme, toi, dans le fond, à 18, tu as fait... Toi, tu ne connaissais pas ton père, tu as fait « Hey, je vais faire des démarches. Je veux apprendre à le connaître, cette personne-là. » Oui, oui, oui. Puis tu l'as trouvé, finalement. Oui, bien, tu sais, il n'y en a pas mille des Demartineaux, là. Non, c'est vrai. Encore moins des Gaétan. Ça fait que, tu sais, ça n'a pas été si stuff que ça. Oui, bien, ici, au Québec, tu sais, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup des familles de Martineau. Mais, oui, non, c'est ça, je ne l'ai pas, non, je ne l'ai pas bien connu. Mais, tu sais, je l'ai vu, mettons, quand j'étais jeune, mais, tu sais, deux, trois fois. Je le connaissais, mais c'était flou, là. La dernière fois, je l'avais vu avant mes 18 ans, c'était peut-être à 7-8 ans, là. Ah, qu'est-ce que ça qu'est quand même? Ça faisait vraiment un bout. Tu avais-tu réussi à avoir une relation avec, finalement, ou non? Bien, pas tant. Il est vraiment, tu sais, pas tant. Il est décédé pas longtemps après que je l'ai connu. OK, OK, OK. Ah, OK, parfait. Mais, tu sais, non, mais c'est pas, je veux dire, je suis triste de mettre, tu sais, mettons, une croix sur la possible relation avec lui, mais, tu sais, je ne te dirais pas que j'ai perdu mon père, tu sais, il n'existait comme pas, il n'a pas joué le rôle d'un père. Tu sais, pour moi, un parent, c'est quelqu'un qui joue le rôle d'un parent, c'est pas juste comme biologiquement, parce que, tu sais, il a été tellement loin de moi, il n'a tellement pas été présent que j'ai pas, j'ai pas eu, j'ai pas vécu le deuil ou la tristesse de perdre un parent, tu sais. Ouais, mais c'est ça qui arrive, je pense, c'est quand tu réalises que tu manques de quoi c'est que tu l'as eu, ultimement. Ouais, c'est ça. Fait que tu l'as juste jamais vécu. Mais c'est un sujet qui est comme, qui est difficile pour toi à parler ou genre... C'est drôle de le demander en fin de la discussion, hein. Ben, je te dirais, je sais, oui, tu sais. OK, ouais, ouais, OK. On est-tu correct? Non, non, mais ça me... Ça me dérange pas, mais il y a comme une partie de moi qui se dit... On s'en crisse? Non, pas on s'en crisse, là. Mais dans le sens que j'ai pas envie de tout révéler, puis au-delà de tout ça, je sais pas honnêtement comment je me sens, comment m'offrir pour totalement, tu sais, être un moment donné confortable avec tout ça. Ouais. Fait que je sens pas que j'ai quelque chose... Tu sais, tant que j'aurais pas quelque chose, mettons qu'il y ait d'autres personnes avec ça, on dirait que ça vaut pas la peine d'en parler. Je me dis ça de beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de podcasts dans lesquels, mettons, même moi, là, tu sais, je me juge moi-même. Des fois, je parle de trucs comme qui étaient très personnels, mais je me dis, on dirait que j'étais pas rendu à en parler. Tu sais, je pense qu'on est dans une époque que des fois, t'écoutes des podcasts puis on dirait que c'est les deux personnes qui disent juste moi, moi, moi. Hé, moi! Ah, moi! Ah, mais attends un peu, moi! Puis là, je fais comme... Des fois, j'ai l'impression d'en faire partie. Puis des fois, je m'écoute puis, tu sais, je réécoute pas toutes mes entrevues ou whatever, mais des fois, je fais comme, « Merde, t'avais rien à dire encore. T'avais pas de réflexion mature sur le sujet. Il y avait rien qui était arrivé. » Fait qu'on dirait que je me sens de même par rapport à la relation avec mon père. Je suis comme... Non, non, je sais pas encore quoi en dire, tu sais. Ouais, je comprends totalement puis pour vrai, je trouve ça crissement mature de ta part de faire... de le dire de même dans le sens parce que tu pourrais crissement juste commencer à essayer d'y penser puis faire, « Hey, tu sais quoi, je pense pas que j'ai des bonnes choses à dire finalement de ce qui va se passer. » Mais qu'est-ce que t'as raison? On est dans un espèce de monde en ce moment où tout est rendu tellement juste du contenu, du contenu, de quantité, quantité, quantité. Fait que c'est juste... On fait un podcast en ce moment. Moi, je suis content de te jaser. Mais ultimement, même moi, des fois, quand je me réécoute pour quand je fais mon montage des affaires, je fais comme, « Hey, qu'est-ce que je viens juste de dire? J'ai-tu dit qu'un trisomy que c'était un trou de cul? J'ai-tu dit ça? » Parce que dans un autre de mes podcasts, je comptais un enfant en même puis je me réécoutais puis j'étais comme, « Chris, que si tu prends juste ça, j'ai l'air d'un asshole, tu sais? » Fait que je comprends ton feeling totalement. Mais ça me faisait juste crissement réel que c'était écrit dans ta bio Wikipédia. Oh oui, non, j'avoue que c'est là. On peut mettre ça. Non, mais j'avoue, l'information est là. C'est à moi de l'enlever si je veux pas qu'on me pose des questions. Non, mais c'est que je me demandais, justement, on parlait que les gens peuvent mettre ce qu'ils veulent sur Wikipédia puis j'étais comme, « Qui prend le temps de faire? Hé, ça, c'est un détail que moi, je sais puis je vais le mettre. » Hé, surtout l'ordre chronologique du truc, là. Ah, oui, c'est... Tu sais, il est né Martineau, il est né à Saint-Hyacinthe. Il est parti à la recherche de son père qui est décédé. Il a gagné en route devant mon premier gala en 2011. C'était comme, « Ouais, j'aurais pris le gala avant tout le reste, là, tu sais. » Fait que, en tout cas, t'as eu un manque à ce niveau-là, mais tu, t'as eu un kid à 18 et ton gars qui est là, Camille, qui est à côté, qui te ressemble en Asti, d'ailleurs. Ça me fait capoter. Oui, 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 c'est incroyable. Tu te trouves-tu beau? Oui, je le trouve sexe, quand même. Non, mais c'est fou, quand même, il a la même voix que toi, par exemple. Ah, oui, hein? Oui. Tu sais, quand je l'ai vu, il est comme... Tu sais, il a 14 ans, là, je veux dire, il ressemble à un enfant de 14 ans. Puis tout de suite, c'est comme, « Hé, enchanté! » Mais ça me fait rire, en plus, parce que, des fois, moi, je ne l'entends pas que c'est la même voix que moi, mais il me parle d'une manière que je suis comme, « Hé, mets un peu d'entrain, là, tu sais, aujourd'hui, mais tu sais, dans le fond, je dis, c'est deux voix, la même voix qui s'obstine. » Il dit comme, « Hé, salut, pa! » Je fais comme, « Hé, tu peux dire peut-être, moi, tu sais, en tout cas... » Serait-tu possible, Camille, de mettre un petit peu de joie dans ce voix-là? Ben là, pa! Ben là! Un peu de soleil, s'il te plaît! Mais je ne m'en rends pas con. Mais il est grand, hein? Il est plus grand que moi. Il est grand, Chris, ton gars. Il est quand même grand. Moi, j'ai dit, la première fois, quand j'ai réalisé qu'il me dépassait, ça a été la première chose que je lui ai dit, j'ai dit, « Là, tu ne te sers pas de ton ascendant physique sur moi. » Fait que... Est-ce que tu as une peur en tant que père de, « Hé, mon gars pourrait peut-être me battre? » Non, non, mais pas me battre, là, mais, tu sais, l'attitude, tu sais, qui vient avec, je sais pas, à l'adolescence, là, il y a juste 14 ans, mais il y a-tu vraiment ce bout-là avec les kids de... « Hé, là, le kid essaie d'être alpha, là. » Tu sais, il y a-tu vraiment l'espèce de... « Hé, attends un peu, là. Moi aussi, là, je suis un homme. » Tu sais, puis il y a-tu dans ce moment-là, mais tu l'as-tu vécu? Ben, je pense que c'est du cas par cas, là. Ça dépend de la personnalité du jeune. Ça dépend... Mais tu sais, clairement qu'il y a un bout que tu essaies de définir ton identité. Tu comprends pas tes qui. Les hormones, tout ça, t'es un peu perdu. Fait que... Tu sais, t'imagines à quel point on est... Tu sais, tu t'en souviens, là, sûrement, comment on n'est pas bien. Puis quand t'es pas bien, souvent, à la place de faire l'effort d'être mieux, tu te dis, il va y avoir du monde qui va être encore moins et bien que moi. Ouais. Tu sais, des fois, ça crée ça, là, le manque de maturité. Ça crée un mélange de t'es tellement pas bien dans tes émotions, dans ton corps et tout, que vraiment, tu transfères ça d'une manière... Tu sais, ça peut être un moteur, là, tu sais, mon gars et moi, on parle quand même beaucoup. Oui. Fait que j'ai l'impression, en même temps, je dis ça, je touche du bois, bien, je touche... Je crois pas... Je suis superstitieux, en fait. Mais... Mais tu sais, dans le sens qu'il y a 14. Fait que je sais pas si c'est plus tard. Mais on a eu nos passes, mais j'ai tout le temps eu l'impression... Tu sais, il y a une fois qu'Amel a levé le ton sur moi. Ah oui? Ouais. Puis là, j'ai juste... Ouais, il levait le ton, il avait de la misère à gérer sa colère. Puis j'ai juste posé la question. Moi, je fonctionne beaucoup par question. OK. Rarement par affirmation. Puis j'ai juste demandé c'est quoi t'essaies de faire, là? T'essaies-tu de me dominer? Puis là, il a fait... Puis là, j'ai dit, bien, il va réfléchir. Réponds-moi... OK, c'est bon, ça. Réponds-moi sincèrement plus tard, s'il te plaît. Puis là, il est revenu, il a dit, bien, je voulais pas te dominer. Je fais comme, bien, pourtant, ton attitude, c'est ça qu'elle montrait. Il a fait, OK, bien, je vais faire attention. Je fais, parfait. Puis plus jamais, il a levé le ton sur moi. Ah, c'est incroyable comme technique, pour de vrai. Bien, je sais pas, c'est une technique, là. C'est ça qui me met à l'esprit. C'était pas réfléchi. Parce que là, ton kid, il va se créer ses propres conclusions quand tu fais juste constamment lui poser des questions. Parce que par lui-même, il va essayer de trouver la réponse. Puis à un moment donné, tu fais, ah, Chris, j'arrive dans un cul-de-sac. Finalement, non, effectivement, je t'ai émotif. Excuse. Bien, c'est ça que j'essaie de faire avec tout le monde. Je me dis, tu sais, on a tous à peu près les mêmes émotions à différents degrés. Puis on les gère de différentes manières. Fait que, tu sais, en place que je te dise, hey, Jay, tu m'as fâché. Puis là, je suis fâché contre toi. Je me dis, tu sais, si je te pose des questions, on va apprendre à te connaître. Tu vas apprendre aussi à te connaître. Puis par ma réaction, tu vas apprendre à me connaître. Fait que je me dis tout le temps, c'est la meilleure manière de fonctionner, tu sais. En tout cas, moi, je sais que je fonctionne comme ça. Puis ça m'aide beaucoup. Ah, puis c'est tellement mieux que se fâcher, dans le sens où, tu sais, les parents rigides comme qui lèvent le ton, tu fais comme, OK, je vois que t'es fâché, mais à quel point, en ce moment, il faut que tu lèves le ton sur moi, tu sais. Mais je t'imagine pas comme le genre de personne qui lèverait le ton. Tu dis qu'une fois que ton gars t'a levé le ton, mais toi, as-tu déjà un moment donné dans ta vie, pas que ton gars, mais je parle dans la vie, fait comme, mettons, t'es au Zara, puis t'es pas content de quelque chose. Lever le ton, as-tu déjà fait ça? Avec Belle. Avec Belle? Moi, je suis le gars qui est capable de négocier des forfaits, là. Oh, Chris, OK. Oui. Moi, je suis zéro garde à faire ça. Ah, oui? Moi, j'adore faire ça. Je peux toi le faire. Ah, oui? J'aurais peut-être besoin. Ah, moi, j'aime ça, là. Vraiment. Mais par contre, j'aime ça. Encore là, je fonctionne beaucoup par question, puis je me dis, c'est pas la personne à qui je parle, le problème, c'est la compagnie. Ça m'est déjà arrivé des fois que tu fais, hey, c'est complètement ridicule. Mets-toi dans ma peau deux secondes. Puis après ça, moi, souvent, je joue à ton pouvoir, c'est pas sur moi. Ça peut être par rapport à qu'est-ce que tu m'offres comme service, puis là, tu sais, je me dis tout le temps, tu montras pas les échelons de la société en écoutant absolument tout qu'est-ce que ton boss te dit quand c'est à l'intérieur d'une entreprise qui sacque pas mal de ses employés. Faut que tu montres les échelons quand t'es comme à côté, que tu fonctionnes à ta manière, t'es un peu outside de boxe. Fait que là, moi, je mets souvent dans la tête de l'employé. Probablement que la personne perd sa job plus tard, mais je me dis, tu sais, est-ce que t'es un sale esclave? Non? Ben, baisse mon forfait. Ben non, mais tu sais, j'exagère, là, tu sais, je résume, là, mais... Tu dis ça? Ben, je l'ai déjà dit dans ce type de... Je teste, tu sais. T'es-tu un sale esclave? Non, j'exagère, mais... Non? Ben, baisse mon forfait. Ben moi, j'aime ça, tu sais, le site de situation que tu peux te dire, là, là, je peux aller jouer mon dark side, il va être profitable. C'est nice. Moi, j'aimerais ça... Moi, j'aimerais pas... Je voudrais pas participer à Big Brother juste parce que c'est télévisé. Mais j'aimerais ça pouvoir me permettre d'aller dans une micro-société manipulée du monde. Tu serais honnêtement un des meilleurs candidats pour Big Brother, je suis convaincu. Tu penses? Je suis pas bien sûr que oui. Ben justement, t'es le genre de personne que ça serait cool de gratter les layers de ta personnalité dans un endroit clos. Genre... Non, t'as juste envie de me séquestrer. Non, non, non! Mais... Mais mettons, genre, on réalise que... Genre, quand t'es au gym, tu cries vraiment fort. Ça serait pissant, tu sais. Mais est-ce que tu le jouerais, genre... Hé, vraiment, je veux le jouer... Mais mettons, tu fais Big Brother, tu le jouerais-tu pour... OK, je veux vraiment gagner, mettons. ou tu ferais... Non, non, moi, je veux faire le show pis je veux juste fucker la patente. Eh ben, hey, c'est une bonne question, je sais pas. Je pense... Non, je sais pas. Hey, je sais vraiment pas pour vrai, parce que je pense que tu peux pas constamment faire le show quand t'es 24-7 avec du monde. Non, c'est ça. Parce que tu sais même pas les tags qu'ils vont garder, fait que c'est lourd en maudit, tout calculé, là, tu sais. Ah oui. Ça doit devenir anxiogène. Ah oui, t'es... Mais moi, c'est juste que... Tu sais, pourquoi je me demande si je serais un bon candidat c'est qu'en gang, je le sais pas toujours si je suis le meilleur pis ça me prend du temps d'être à l'aise avec le monde. Pis des fois, le monde, ils ont de la misère à saisir comment je pense, qu'est-ce que je pense d'eux, comment se sentir avec moi. Fait que c'est l'actu, moi, que je le sais pas. OK, OK. Fait que si... Je le sais pas. Fait que si demain, tu te faisais dire genre « Hey, Yannick, on veut que tu sois à Big Brother 3, mettons, tu dirais-tu oui? » Non, non, c'est le soir à 100%, je dis non. Tu dis non? Oui. Pis c'est quoi les raisons, mettons? Ben, j'aimerais pas ça être exposé. Tu sais, je me dis... Pis là, peut-être que... J'espère me tromper par rapport à ceux qui l'ont fait, pis... Mais j'aimerais... OK, c'est dans ma... Peut-être dans ma tête, je me dis, on dirait que ça éclipserait tout que j'ai fait auparavant. Tu sais, je veux dire, j'ai bâti une carrière sur qu'est-ce que j'ai créé, qu'est-ce que... Pis je trouverais ça plate que qu'est-ce qui me donne le plus de visibilité, c'est pas quelque chose qui est sorti de ma tête, c'est ma personnalité à moi dans un contexte de jeu télé. Ouais. Ça, ça me fatiguerait vraiment beaucoup, tu sais. Pis aussi, j'aime que... J'ai tout le temps aimé des artistes qui ont une part de mystère. Fait que là, j'ai l'impression d'aller s'exposer 24-7, ben c'est comme... Hey, maintenant, on te connaît plus comme personnalité qu'artiste. Ouais. T'sais, t'es plus rendu une vedette qu'un artiste. Ouais. Pis même si t'as quelque chose à offrir en tant qu'artiste, ça reste quand même que la majorité de tes gens te connaissent trop pour être intéressés à l'aspect artistique de toi, ils vont être tout le temps comme ça va être feel good t'écouter peu importe ce que tu fais, ça. Je suis tellement, tellement d'accord avec toi là-dessus, par contre. Tu sais, quand t'essaies d'avoir une démarche par rapport à tes trucs, mais en même temps, les gens, ils t'ont vu comme te faire un grill cheese pis parler avec François Lambert. On dirait qu'il y a de quoi qui clash, mais moi, forcément, ça me ferait crissement rire. Ben non, mais moi, je suis pas en train de condamner, mettons, et téléralité dans le sens que moi, je suis comme tout le monde, je peux être voyeur, mais après ça, je me dis, tu sais, il y en a des artistes que j'aimerais vraiment beaucoup que je me demande, probablement que ça, tu sais, dans leur compte en banque, ça a été profitable, même dans les offres qu'ils ont, mais par rapport au regard qu'on a sur qu'est-ce que maintenant ils proposent, je sais pas, je me pose la question. Peut-être que je me trompe, je sais pas. Non, mais honnêtement, je t'admets beaucoup là-dessus parce que je trouve qu'on a eu plusieurs discussions par rapport à ça, mais je trouve que t'es quelqu'un qui va mettre de l'avant plus ton côté artistique pis la moralité de ton art par rapport à l'inverse de, mettons, la popularité ou blablabla, tu sais. Fait que je suis tout le temps comme, est-ce que depuis le début que tu fais de l'humour, t'as tout le temps été de même? Mettons, est-ce que t'as fait de la pub en plus? Ouais, ouais, ouais. Fait que t'es pas l'artiste qui est comme, hey, fuck tout, la télé, c'est-tu? Non, pis on dit ça, tu sais, j'en fais du podcast pis moi aussi, tu sais, quand même, je m'expose, là. C'est ça. Mais après ça, même moi, j'ai un malaise par rapport à des fois, je me suis trop exposé, tu sais, mais ouais, j'ai tout le temps été comme ça. Je pense qu'il y a une partie de moi aussi que c'était de la peur. T'sais, t'as peur de te révéler, t'as peur de te montrer vulnérable pis que les gens te connaissent trop. Il y a une autre partie de moi aussi qui se dit comme, je veux pas faire de long mais qu'est-ce que j'ai envie de proposer non plus. Après, fait que, t'sais, je sais pas, là, mais t'es-tu très, mettons, dans le moment de ah, ok, ouais, j'ai le goût de faire ça ou t'es quand même quelqu'un qui visualise moi, dans 5 ans, je me vois quand même là fait que je devrais pas faire ce move-là. Non, j'ai jamais de plan de carrière, là. Ça, on m'offre de quoi qui me tente, t'sais, ben, de la pub, j'avoue que j'en ai pas fait de temps mais, t'sais, mettons, Boréal à l'époque, ben là, t'sais, c'était comme, financièrement, c'était le meilleur move que je pouvais faire pis je galérais un peu, là, j'étais vraiment en mode, hey, pour rien, vas-tu réussir à à gagner ma vie de ça parce que j'avais beau faire, t'sais, que ça allait bien en galop pis tout, j'étais comme, t'sais, pour vrai, j'ai un garçon, moi, t'sais, je faisais pas assez pour bien vivre, là. OK. T'sais, pis bien vivre, je parle de base, là, je suis pas quelqu'un qui a besoin... Beaucoup. Je parle même pas de... On parle même pas de 50 000 par année, là, j'étais beaucoup, beaucoup, vraiment, 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 t'sais, 50 000, mettons, je faisais 50 000 par année tout le temps juste avec ce que... J'ai pas de besoin de faire rien d'autre pis moi, ça me convient, j'ai vraiment pas de besoin de claquer plus que ça, mais je faisais beaucoup moins que ça, là. Ah, ben, c'est sûr. J'étais genre à, t'sais, 12-13 000 par année, là. Même dans les années que tu faisais des galas à côté pis tout? Ben, ouais, ben, t'sais, mon gros chèque, c'était le galas, t'sais. Ouais, j'avoue. Fait qu'avant, mais là, je parle avant, Boréal, c'était en quelle année, Boréal? C'était en... OK. OK, ben, t'étais quand même dans tes années, début de... Ouais, c'est sûr. T'avais gagné en route 2011, tu faisais une couple d'affaires. Fait que c'est arrivé quand même assez rapidement dans ta carrière, quand même, là. Ouais, ouais, mais t'sais, 4 ans dans ta... T'sais, quand tu sais pas, plus... Quand tu sais pas, tu vas être où dans 10 ans? 4 ans, c'est long, là. C'est immense. Ben, tu penses que ça va être 8, là? T'es comme, ouais, c'est 4 ans, peut-être maintenant, tu peux vivre avec des petites salles pis tout. En tout cas, moi, je savais pas, peut-être, j'avais pas le sens du marketing, j'ai aucune idée, mais en tout cas, j'arrivais pas à faire plus que ça. Puis moi, ça a été bénéfique parce que, ben, t'sais, je suis pas gêné, c'est quand même une compagnie québécoise, t'sais, c'est un produit que j'aime, t'sais. Les pubs étaient drôles, pour de vrai, t'es tellement fun. Je collaborais pas à l'écriture, t'sais. Non, mais le pire, c'est que, t'sais, mettons, j'ai eu un self-tape d'audition pour Boréal, y'a pas long, pis la pub me faisait rire, t'sais. Je trouve ça cool de lire un self-tape où tu fais, ah, je me verrais en crise faire ça. OK. Je trouve ça drôle, t'sais. Mais, en plus, à Boréal, t'sais, le monde me pense qu'ils ont pensé tout de suite à moi, mais non. Ah non? J'étais loin dans les auditions. Ah oui? Oui, vraiment. Y'a-tu d'autres mondes qu'on connaît qui ont auditionné? Ben oui, ben, t'sais. On va pas les nommer. Ben, t'sais, ça va être à eux de le dire si je veux pas les gêner. Ben non, effectivement. Mais y'a plein de monde qui m'ont dit « Ah, j'ai fait l'audition, j'ai fait le... » Ouais, ouais, non, j'étais arrivé. Je pense qu'ils m'ont dit que j'étais genre le cinquantième, là. Ah oui, le cinquantième? Ils savaient même pas que j'étais qui. OK, moi, je pensais vraiment que c'était comme on veut Yannick Damartineau pour nos pubs, là. Zéro, zéro. C'était très toi, là. Ben... Dans le sens que t'étais pas un personnage. Ben, je sais pas pourquoi. J'étais arrivé vraiment, là. Puis j'ai fait un des scripts, puis sa fitesse, justement, c'est ça qu'ils ont dit comme Colin. Mais c'était le gars, Alexis Cadieux, qui écrivait là-dessus qu'il m'a proposé. Parce que la Boréale, en tant que tel, eux, y'avait aucune idée de j'étais qui. OK, OK, Alexis Cadieux. Non, même la fille, après, m'a dit « Ah, t'es comique. Je veux pas t'insulter, mais t'as-tu déjà pensé à faire de l'humour? » Tu sais, elle pensait, je sortais genre du conservatoire de théâtre, puis... Incroyable! Ça devait être hot, cette discussion-là, de toi qui fais comme... Ouais, ouais, j'ai déjà pensé à faire de l'humour, oui. Ben, ça l'a confirmé que j'ai bien fait de prendre le gig, puis je sais que les affaires ne le faisaient pas tant que ça. Mais elle, elle savait pas j'étais qui. Mais après ça, ça a donné une porte d'accès, tu sais, comme une porte d'entrée pour la télé, puis tout, tu sais. Ah, mais ça, c'est incroyable. Puis tu sais, moi, on parlait d'argent, je trouve que c'est un sujet que tu commences, puis t'as des bonnes idées, puis t'as des bons numéros, puis tu rentres partout où tu vas, puis tu sais, là, tu veux créer des projets, mais ça prend de l'argent pour créer des projets. Puis t'as tout le temps quelqu'un à gauche, à droite qui crée les mêmes projets, mais qui ont plus de budget, avec tes comptes, tout le temps, pogné, qu'est-ce qu'en t'est, je vais faire, je vais percer cette espèce de trou-là, tu sais. Moi, c'est personnellement quelque chose qui me... Tu sais, tu parlais de 10-12 000, là. 10-12 000, c'est mon range, tu sais, c'est dans le sens où, Asti, là, t'essaies de trouver des manières de te sortir de là. Est-ce que même côté créatif, ça te bloquait? Est-ce que tu suis quand même rendu un stress pour toi à ce moment-là de, hé, là, faut vraiment... Parce qu'en plus, avec ton gars, il faut que tu fasses vivre quelqu'un d'autre. Ben, ça me... Ouais, ça me... T'as-tu un moment donné où, hé, attends, là, il faut j'ai un autre job, là? Ouais, ouais. Ben oui, je me suis demandé, puis je me suis dit, tu sais, c'est quoi d'autre qui me rendrait heureux, ça n'a jamais été... Tu sais, ça n'a pas été l'humour ou rien d'autre. Ça a été vraiment quand je commençais à faire de l'humour, j'ai vraiment trippé, mais moi, je voulais juste être en création, tu sais. C'est ça qui me faisait tripper tout court. Je me disais, je veux créer dans la vie. C'est ça que je veux faire. Mais après ça, je me disais, Colin, aussi, que... Mais tu sais, mettons, ouais, c'est ça, il y a des... Tu sais, la pub... Ben, je ne l'ai pas faite, tu sais, c'est facile de se dire, ah, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça, mais je ne l'ai pas fait. Ça fait que c'est facile de s'imaginer, idéaliser un autre... Mais tu sais, je suis vraiment... L'humour, c'est ce qui me fait le plus trippé. Puis pendant la pandémie, j'ai travaillé dans une boîte de jeux vidéo. J'ai bien aimé ça, puis j'en referais dans ma vie. Mais on dirait de revenir en humour en choisissant de le faire, j'ai fait... C'est vraiment cool, l'humour. C'est une belle carte blanche que ça offre. La seule affaire, moi, j'ai de la difficulté, c'est un peu... Ça revient à ce que tu disais. À un moment donné, tu te dis, « Hey, j'ai beau que mes affaires fonctionnent bien, pourquoi je ne suis pas la personne à la mode? » Puis là, tu te... Il y a plein de... Tu sais, ça fait ça encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il y en a plein, là, des amis, des humoristes que je vois qui sont... Ils sont bons. Ils sont vraiment forts. Mais que Colin... Parce qu'aujourd'hui, on est tellement avec une... On a besoin d'avoir une certaine fréquence de publication, puis d'offrir du contenu non-stop. Puis tu ne peux plus faire, on dirait, un bon numéro, le peaufiné. Fait que tu sais, l'étape, moi, j'ai tout le temps été quelqu'un qui aime incuber une idée puis trouver la meilleure manière de le proposer, selon moi, là. Mais après ça, tu fais, ça a beau être poli, puis selon toi, tu es fait, là, c'est arrivé à la maturité, « Hey, demain, il faut que tu proposes de quoi d'autre? » Puis ça devient que maintenant, on dirait que la quantité est plus importante que la qualité. Fait que ça, pour moi, je t'avoue que c'était quelque chose que je trouvais extrêmement anxiogène. Bien, je me disais... Mais après ça, je me suis dit, c'est un modèle viable. Non, je le souhaite, là. Oui. J'espère, parce que moi aussi, je trouve ça difficile de mettre plus de quantité de qualité, parce qu'à un moment donné, tu sais, je veux dire, quand c'est rendu que tu es quand même, « Non, l'idée, je la trouve pas bonne, mais je la fais. » Tu fais quand même... Pourquoi je... Mais c'est pas pour rien aussi qu'on est en train de capitaliser puis monétiser sur des discussions, tu sais. Bien, exactement. Je veux dire, ça me fait plaisir de te parler et tout, mais c'est quand même absurde que, tu sais, mettons, cette discussion-là, on pourrait l'avoir dans un café puis comme écrire, « Aïe ça, s'il y a un bon angle » puis partir chacun avec un angle puis écrire des bits avec ça. Oui. Tu sais, c'est quand même absurde qu'on soit dans le... On jase. Oui, puis ça, on va donner accès au monde parce qu'on sait tellement plus quoi... Bien, pas on sait tellement plus, mais on veut tellement offrir tout qu'on est rendu à... C'est juste qu'à un moment donné, j'ai l'impression qu'on se perd à trop parler, là. Parce que pendant que tu parles, tu peux pas réfléchir. Non, effectivement, mais en même temps, il y a une partie de moi que, tu sais, moi, mettons, le plus gros de mes publications maintenant, c'est le podcast. Puis je trouve ça plus... Tu sais, mettons, on est dans le modèle des réseaux sociaux et tout. Je trouve ça plus avantageux pour moi d'avoir une discussion avec quelqu'un où je dis n'importe quoi, je crée un malaise semi en te parlant de ton père ou, tu sais, whatever, on rit que, comme on disait, de faire une semi-vidéo TikTok que t'as copiée à quelqu'un parce que t'as pas le choix d'être là. Je préfère juste capitaliser sur des bonnes discussions que, de toute façon, cette discussion-là, je vais retenir ça avec toi. Comme tu dis, on l'aurait eue dans un café, mais aussi bien de l'avoir ici. Ça fait mes publications, ça fait du contenu pour les gens. J'aime ça promouvoir ça plus que des petits sketchs mollos, mettons, mal incubés, comme tu dis. Moi, je suis d'accord avec toi puis, tu sais, le mot-clé, quand même, et t'as dit que t'aimais ça. Tu sais, c'est important. Si tu me dis que t'aimes ça, c'est cool. J'adore faire ça, c'est ça. C'est plus qu'on soit rendu à j'en vois tellement en ce moment qu'on dirait que c'est une obligation de faire bon, mais c'est la prochaine étape, que c'est juste là. C'est pour ça, moi, j'en ai pas encore fait. J'en ai fait un avec Mehdi à l'époque, mais après ça, moi, je suis rendu là, mais je suis content que tu me disais « J'aime ça. » Bon, bien, parfait, tu sais. Do it. Puis après ça, ça te crée du contenu puis ça, c'est la meilleure manière de le faire. Mais moi, je me pose encore la question de c'est quoi le truc que j'aimerais faire qui me permettrait que ça devienne pas difficile pour moi de montrer ça quotidiennement presque ou, tu sais, de manière hebdo ou whatever, mais que... Mais dans le fond, c'est ça que... Autant que c'est bon pour créer, tu sais, une certaine traction sur les médias puis les réseaux sociaux qu'en même temps, c'est que moi, ça m'épuise pas, là. Oui, 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 c'est ça. Mais c'est pour ça que, tu sais, c'est important d'aimer ça parce que sinon, tu finis par t'épuiser à être un peu, tu sais, contre tes valeurs ou contre... Qu'est-ce que tu... En tout cas, même ça, des fois, moi, c'est une peur de dire des... Peut-être que tu l'as pas toi puis c'est bien, mais moi, tu sais, je me dis « Ah, j'ai peur de dire quelque chose que plus tard m'a regretté ou... que je suis pas d'accord avec moi-même. » Ah, ça, oui. Ah, j'y ai pas assez réfléchi puis là, tu te rends compte que tu sais quoi que je disais là, man? Oui, oui, oui. Mais je t'avoue que j'y pense aussi en ce moment sachant que je fais beaucoup de podcasts. Je fais comme... Il y a sûrement des affaires qu'un moment donné, je vais faire si t'es tombé en cave, mais il y a une partie de moi qui est comme... Je suis quand même quelqu'un de spontané dans la vie. Ça aurait été ça. Tu sais, à moins que c'est vraiment une espèce d'affaire à la Kevin Hart de dire des trucs qui n'ont plus de crise de sens, là, mettons. Là, je serais comme... Ça fait chier que il y a six ans que j'ai dit telle affaire. Mais je me connais, je le sais que je suis une bonne personne. Je me dis, au pire, ma vision des choses va avoir changé. On va avoir oublié ces trucs-là justement parce qu'on en consomme tellement qu'ils vont être derrière nous. Ils vont exister, mais ils vont être derrière nous. Ah, puis je suis d'accord avec toi qu'il faut laisser les personnes évoluer. Moi, ça me fait rire effectivement quand t'es une personne comme « Tu dis pas la même affaire qu'il y a trois ans. » J'espère. Il n'y a aucun problème avec ça, tu sais. Ça, je suis d'accord. C'est ça. Puis en même temps, ces gens-là qui font « Tu dis pas la même affaire qu'il y avait trois ans. » Si tu disais la même affaire qu'il y avait trois ans, ils feraient « Chris, tu dis la même affaire. » Il y a tout le temps ces gens-là qui vont venir dire pourquoi, pourquoi, tu sais. Fait que... Mais c'est ça. Mais quand même, moi, par rapport aux réseaux sociaux, je sais pas comment c'était, toi, quand t'as commencé, il n'y en avait vraiment pas. Non, pas encore. 2011, 2012. Il y avait Facebook, mettons. Puis qu'est-ce que c'était comme... T'étais avant-gardiste, si t'en faisais. C'était vraiment pas une obligation. Ah oui, hein? Ça a pris du temps avant que j'aie un... Un following? Ben pas un following, mais moi, un... Ah, un compte Facebook. Un compte Facebook, j'en avais un, mais un compte comme artiste. OK. OK. Ouais, j'avoue que le step de ça, il est bizarre au début. T'es comment, vraiment? Je me pars une autre page. Non, ouais. Pourquoi? Mais moi, je savais déjà d'avance sérieusement, là. Genre, c'était pas encore arrivé que j'anticipais de ne pas aimer ça. Attends. C'était pas arrivé? C'était pas arrivé encore que c'était une obligation. OK. Que je me disais, ah, j'aimerais pas ça dans quelques années. OK, 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 OK. Mais je trouve que c'est beaucoup... En fait, c'est ça. Puis là, je voulais... Depuis tout à l'heure, on dirait... Je cherchais les mots, puis je voulais pas que tu perçoives ça comme si j'essayais de te dire arrête de faire ton balado, là. C'était plus par rapport à l'obligation de toujours... Je trouve juste qu'on passe beaucoup de temps à faire de la promotion plus que de la création. Absolument. Puis moi, ça, ça m'épuise vraiment. Puis c'est pour ça, l'année passée, j'avais été, tu sais, comme en jeu vidéo. Oui. Mais je me suis rendu compte que, hey, pour le jeu, c'est la même affaire. Tu sais, on pense beaucoup à des stuns publicitaires. On n'est pas à l'époque que les humoristes ou les gens de la scène ont besoin de ça. C'est tout le monde. Oui. Je me suis rendu compte que, tu sais, finalement, tu rentres... Peu importe dans quel domaine, t'as besoin de faire de la promo whatsoever. Puis c'est vrai, en plus, j'en parlais récemment avec mon beau-frère qui est très calé en jeu vidéo. C'est comme... Tu sais, il avait sorti... Tu connais-tu le jeu Cyberpunk? Oui. Il avait sorti ce jeu-là comme un an d'avance parce que les demandes étaient immenses. Puis c'était comme... Il avait dit qu'elle allait le sortir, mettons, je pense, en 2021 que ça sortit. Il avait dit qu'elle allait le sortir en 2021. Mais comme le jeu avait besoin de... un an de plus de raffinement. Puis là, finalement, il y avait ultra-bug, blablabla. Puis toutes leurs sorties étaient mal faites. Puis tu fais, OK, finalement, c'est pas juste de faire un jeu. Il y a un timing pour faire ce jeu-là. Tu sais, en ce moment, il y a le jeu d'Harry Potter qui va sortir. Ils vont se le sortir à l'Halloween prochain, probablement, parce que ça va être dans le temps où le monde recommence à écouter les Harry Potter. Fait que moi, avec, j'avais catché ça un an. Mais toi, le fait que tu voulais travailler dans une borde de jeux vidéo, c'est que t'étais un crack de jeux vidéo. Là, on revient à la première question du départ. Non, pas un crack. Quand j'étais jeune, je jouais vraiment beaucoup. Puis tu sais, j'ai passé beaucoup de temps devant les consoles rétro. Mais je suis comme devenu au fil du temps plus un collectionneur par nostalgie. Mais je ne jouais plus beaucoup. Puis on dirait, moi, j'ai de la misère dans la vie à faire quelque chose si je ne vois pas les bénéfices après. Tu sais, dans le sens que je me dis, si je lis, j'ai de nouvelles connaissances. Je peux les utiliser pour l'écriture et tout. Puis là, en jeu vidéo, je me disais, il faut que je trouve une justification que ce n'est pas juste une perte de temps. Ça, ça faisait partie de quelque chose d'autre qui était dans ma nature anxieuse. Là, je suis moins là puis je me dis... C'est le divertissement. Ben oui, puis au point, man. Tu sais, tout ce que j'ai appris dans la vie ou whatever, mec, je mors, là. C'est juste toi qui le sais. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, s'il y a de quoi qui te rend heureux, profite-en. Oui, absolument. Mais oui, mais là, à ce moment-là, je me disais, Colin, j'ai le goût de plus gamer. Fait que je pourrais travailler dans une boîte de jeux vidéo. Comme ça, ça va être... Ils vont faire de l'exploration, tu sais. Ils vont découvrir des... Fait que oui. Mais aussi, je me disais, hey, ça a l'air d'être intéressant, tu sais, comme... Parce que je me disais, tu sais, en humour, on est toujours dans la création dans laquelle les gens doivent se reconnaître. Oui. Ou tu sais, du moins, même si tu dis que je suis champ gauche, si je suis totalement dans le non-sens, ça va m'emmener, le monde va être perdu. Non, non, c'est ça. Ou du moins, les gens qui vont rire, ça va être parce qu'ils rient des gens qui comprennent pas. Fait que là, ça devient comme encore plus agréable pour ces personnes-là, mais ça devient hyper niché. Fait que en général, il faut que, le moindre moment, les gens, ils se reconnaissent d'une certaine manière, soit par ton propos, soit par la personne qui a été ton personnage de scène. Puis là, en jeu vidéo, je me disais, tu sais, dans le domaine du fantasme, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire, c'est des affaires que tu ferais pas dans la vraie vie, genre, tu sais, de collectif, ben oui, grandeté photo, tu sais. Mais ouais, c'est ça, tu peux faire des affaires que tu ferais pas dans la vraie vie habituellement. Fait que là, je me disais, j'aurais le goût d'aller dans ce type de création-là que c'est tellement loin de ce qu'on fait en humour. Shit, OK. Puis t'écrivais là-dessus? Ouais, j'étais designer narratif. OK. Fait que je m'occupais... Toutes les, genre, les quests, les affaires, t'écrivais tous les dialogues? Ben, je me suis pas rendu jusque-là. C'est comme... J'ai travaillé un an et demi, fait que j'étais plus dans la conception du monde. On a commencé à écrire les kites, c'était mon ami pis moi, Gabalaire, que lui, il est encore là. Mais là, vu que moi, l'humour a commencé, ma tournée finissait, je suis encore là, mais tu sais, je te dirais que j'ai comme plus un pied là qu'une main en ce moment, là, parce que j'ai comme pas le temps d'écrire en même temps là-dessus pis de toute manière, ça devenait un peu chaotique rendu où on était. En tout cas, bref, mais je suis encore là, tu sais, dans cette boîte-là pis ça va être plus sur un prochain jeu qu'on va pouvoir... Mais tu sais, j'en parle encore avec Gab, je suis encore là, mais à la base, quand j'étais là, c'était plus, on était rendu à penser à l'histoire, séparer ça en plusieurs... Nice! Tu sais, comment... Ouais, c'est ça. Dresser un peu comme tout ce qui était l'arc narratif pis les différents personnages pis créer l'univers. Et si tu torffes, mettons, tu sais, comme tu te laisses vraiment aller pis je... Parce que c'est un style d'écriture différent de l'humour, fait que ça a-tu été facile? Ben, tu sais, je pense que chaque projet c'est une nouvelle expérience, là. Fait que je te dirais que ce projet-là, c'était quand même difficile parce que c'était pas un univers des codes que je maîtrisais tant que ça, mais en même temps, moi, j'aime ça me plonger dans quelque chose que je connais pas pendant tout, mais j'étais totalement un néophyte, là. Fait que... Mais je trouvais ça cool, là, il y a plein d'affaires que j'ai appris pis c'était drôle parce que c'était quand même... Tu sais, c'était totalement de la création, mais il y a un bout que ça devient hyper cartésien parce que c'est mathématique, là, à un moment donné, pis tout est de la cause à effet de si tu crées ça, ça fait ça, pis ça... Ouais, ça a l'air tough, ça. C'était créé de la vie. C'était ça, nous autres, là. Parce que c'était pas un univers, c'est pas sur la planète Terre, là. OK. Fait que nous, c'était tout créé, pis là, tu te rends compte de aïe aïe, tu sais, le micro influence le macro, le macro influence le micro. Ça veut dire que si je pense à quelque chose qui est loin même de... parce que je peux pas parler du jeu en tant que tel, mais de la planète. Ouais. Mais ça influence aussi la planète, pis les individus, pis même au niveau de la peau, des comme... C'est quoi leurs yeux, pis par rapport au nombre d'oeils qu'ils ont, ben ça, ça influence la culture. Tabarnasse! Fait que tu te rends compte d'un moment donné, tu deviens fou. Pis là, dès qu'on a... Ça finit plus, là. Ouais, mais c'est ça, un moment donné, c'est nous autres, on jonglait. Hé, de où qu'on part? T'sais, on part-tu sur comment? Mais c'est vrai que ça peut partir de n'importe où. Ça peut partir de... de comment qu'ils se nourrissent, qu'est-ce qu'ils mangent, ou... Ça peut partir de qu'est-ce qu'ils portent. Ouais, c'est ça, exact. Ça peut partir de n'importe où. Ben, bravo, genre, on va-tu voir ça, ce jeu vidéo-là, un moment donné, ou... Oui, oui, oui. Mais tu sais, c'est pas... Ouais, je peux pas en parler tant que ça, mais je peux juste dire la boîte de jeux, c'est Borealis. OK, Borealis. C'est une boîte montréalaise de jeux indépendants. OK, parfait. On va checker ce que tu faisais. Merci. Chris, j'ai oublié le titre, comme une bonne bine. Les Dalmatiens sont énormes en campagne. C'est ça. J'ai adoré ton show, honnêtement. Ben, t'as été meilleur que ceux qui font semblant de s'en souvenir pis qui disent les vaches sont grosses, pas en ville. Il y en a qui disent ça, un collègue. Les vaches sont grosses. Merci de l'effort. Non, mais... En tout cas, c'est ça. Mais... Non, j'ai vraiment aimé ton show. Là, tu te rediriges-tu vers un autre show tranquillement? Ou là, t'es en mode « Attends, non, on va checker. » Non, j'ai déjà une idée du show pis tout. Honnêtement, il y a deux ans, j'aurais dit non. Moi, j'étais en mode. À un moment donné, j'étais comme « C'est fini. » Ah oui? Oui, oui. Ben, il y a deux ans, c'est le début de la pandémie. Fait que toi, quand ça a pété, t'as fait « Ciao. » Oui, oui. Mais je me disais... Mais je pense que j'avais atteint vraiment ma... J'avais atteint, là, tu sais, c'est ça, un... C'était l'apothéose, le progrès de l'anxiété, je pense, pour tout le monde en même temps. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes. Pis à ce moment-là, moi, je me disais « Hey, la solution d'arrêter ça, c'est pas fait pour moi. » Pis je t'avoue que c'est ça, mon rapport, on en parlait aux réseaux sociaux, là, j'étais comme « Hey, man, je suis pas capable de fournir. Je suis pas capable de savoir qu'est-ce que j'ai envie de montrer de moi. Je trouvais pas. J'avais aucune idée. Pis je me sentais dans l'obligation de faire... J'ai quand même un trouble de l'opposition en général dans la vie, là. OK. Si tu me proposes n'importe quoi, souvent, mon réflexe, ça va être de dire non, là. OK. Même si par après, mon réalisé, c'est comme « Crème, ça me tentait qu'est-ce qu'il me proposait de jeu. » « Ah, à l'arbre, c'est chill. » Fait que là, je me disais « Ah, là, il y a comme une formule, tu sais, quasiment un chemin. Pis là, l'Ise-Morisse, il faut qu'il fasse ça. Pis après ça, c'est ça. Pis là, j'étais comme « Je peux rien faire de ça. » Mais c'était juste que, tu sais, dans la vie, avant de se plonger, souvent, il faut que tu te fasses un plan. Ouais. Tu sais, savoir c'est quoi. Pis là, je réalisais juste que trop longtemps dans ma vie, j'ai pas eu de plan. Pis là, je réalisais qu'on m'imposait un plan. Pis ça, ça me convenait pas pendant tout. Pis vu que dans ce que j'ai fait, tu sais, oui, je suis champ gauche, I guess, tu sais, mais je le suis, avant de l'être sur scène, je le suis dans ma manière d'aborder la vie, tu sais. Mais d'aborder même qui est très comme rationnel. Ouais, c'est carré. Pis en plus de ça, c'est souvent, c'est reproduire quelqu'un qui est arrivé avec une manière de fonctionner qu'à l'époque, c'était pas ça que les gens faisaient. Pis cette personne-là, ça a fonctionné. Pis là, on reproduit ça parce que ça a marché. Mais peut-être que ça a marché pour cette personne-là parce que c'était nouveau. C'est ça. Pis là, de reproduire ça, il m'a emmené. Quand t'es le centième à reproduire ça, il m'a emmené. Mais Colin... Ah, c'est pareil en humour, c'est comme... C'est la même affaire. Tu veux qu'on sorte de la boîte en humour, mais tu me proposes quand même le même véhicule que... C'est la même recette, là. OK, fait que là, t'as ton but, c'est de faire complètement différemment. Ben, c'est pas mon but, mais je réalisais qu'en tout cas, ça me rendait malheureux d'essayer de faire la même chose. OK. Pis là, à un moment donné, j'ai... Mais c'était Camille, un moment donné, j'en parlais à mon gars pis je parlais des... J'avoue que j'étais comme dans un mode un peu les réseaux sociaux. Fuck tout, là. Ah, j'étais triste, pis j'allais dire à mon gars, un moment donné, c'est ça que, t'sais, j'étais en colère pis triste en ce moment, pis souvent, t'sais, la colère emmène à la tristesse, pis je disais, la colère, c'est comme, on dirait des valises avec plein de bagages dedans. Pis là, quand tu te rends compte de pourquoi je suis en colère, tu fais, OK, parce que je suis triste, parce que je me sens impuissant, pis tout, pis là, tu déballes. Pis là, on réalise de comment c'était pour ça, pour ça, pour ça que tu te sentais en colère, t'sais. OK. Pis là, Camille m'avait juste dit, ben, t'sais, les réseaux sociaux, c'est juste, c'est comme la télé, t'sais, tu peux faire ce que tu veux, pis là, t'sais, c'est niaiseux, c'est simple, ben, c'est pas niaiseux, il va être insulté si je dis que c'est niaiseux. C'est un cave, c'est un cave. Non, mais dans le sens qu'on dirait, des fois, t'es tellement dans le spin, dans les pensées intrusives que t'oublies, tu fais, hey, c'est vrai, man, oui, on te demande, ben, on te demande rien, force, y'a personne qui attend ton contenu, c'est vraiment juste toi qui fais, hey, si tu veux, t'sais, vendre tes shows que les gens savent que t'existes, oui, tu peux proposer de quoi, mais tu peux proposer au final à la fréquence que tu veux, c'est pas vrai, là, que t'es dans l'obligation, c'est clair, là, que tu vas plus attirer l'attention, tu vas être plus à la mode si t'es dans les codes et tout, pis t'sais, tout à l'heure, on parlait que les deux, on était bien à l'aise de faire, t'sais, un genre de salaire, mettons, de base, mais pas obligé d'être millionnaire, un salaire d'enseignant qui est super noble, t'sais, en faisant des jokes, t'sais, ben, c'est ça, fait qu'après ça, toi, si c'est juste ça que tu recherches, t'as pas besoin non plus d'avoir la même fréquence de publication qu'une personne ou elle, qu'est-ce qu'elle recherche, c'est d'être toujours, toujours, toujours présente, t'sais, fait qu'après ça, quand j'ai réalisé que, hey, ça peut être ce que je veux, pis quand je veux, ben, elle est pas obligée de bouder ça, finalement, pis de démoniser, fait qu'un moment donné, j'étais dans la démonisation du truc, mais finalement, j'ai réalisé que c'était de l'anxiété, pis quand tu tombes là-dedans aussi, quand tu deviens comme, quand tu tombes dans l'amertume, y'a rien qui se crée de le fun, ben non, là-dedans, dans cette espèce de sentiment-là, fait qu'après ça, t'es mieux de faire, regarde, ok, c'est beau, ça, ça me fait chier, oui, c'est derrière moi, qu'est-ce que je trouve cool, ben, voici ce que je trouve cool, pis tu te concentres là-dessus, ben là, toi, tu veux, là, t'as comme repogné un peu le beat de, hey, là, j'aimerais ça avoir un show, pis de recommencer. j'ai envie de faire mon show, pis en plus, qu'est-ce que je trouvais ridicule, c'est quand t'es en train de chialer, c'est tout le temps, ça, c'est tout le monde, je pense que 87% des humorestes, pis des artistes sont amères, ou du moins, il y a un petit quelque chose à un moment donné que tu vas aller comme snapper de quoi, tu fais, oh, sur ce, même les plus positifs, tu te rends compte à un moment donné, de quand, ah ouais, ok, t'avais ça en toi, c'est les plus dark, mais qu'est-ce qui est ridicule à un moment donné, tu réalises de comme, tu sais, tout ce que tu chiales, de faire, ils font tous la même affaire, blablabla, mais crème, fais d'autres choses, pis c'est là que tu vas avoir, tu sais, tu veux pas, je trouve ça ridicule à un moment donné, chialer, tu sais, des fois, t'en entends des humoristes qui parlent de, oh, l'humour, c'est ici, ça, ça, je me reconnais pas là-dedans, moi, je veux faire autre chose, mais comme, mais c'est parfait, si personne fait ce que tu fais, ça veut dire que t'as ta place, t'auras pas besoin de te battre pour ta place, un moment donné, c'est là que j'ai réalisé, ben, c'est merveilleux, finalement, tu sais, comme, transforme ton amertume en, je suis libre, ouais, c'est ça, tu te rends compte de comme, hey, j'ai ma cause à moi, finalement, tu sais, je chiale parce que finalement, j'ai découvert une place, tu sais, en tout cas, on a toutes les raisons du monde tout le temps de chialer, mais finalement, tu peux le transformer en moteur, là, puis tu sais, hey, le temps que je chialais à savoir, ah, les réseaux sociaux, je sais pas comment les utiliser, j'aurais pu bien plus explorer, faire des tests, puis je serais devenu plus habile avec les réseaux sociaux en place de tout ce temps-là, absolument rien faire, être juste comme ça, chez vous, tabarnak, on perd tellement de temps à... Absolument, absolument, mais t'as l'air dans un bon vibe en ce moment, par contre, tu sais, dans ta vie en général, moins d'anxiété, tu fais crer, je me concentre sur le positif, j'ai fait des choix qui m'ont mené à des places que j'aime, que je suis content. Mais ça, c'est Yannick Balado. Non, c'est pas vrai. Yannick Balado, parce que la seconde où on ferme les caméras, t'as un moment qu'il va kicker à la plante, un chrismo décaliste. Non, c'est pas vrai, non, je vais bien. Mais je suis content, puis là, c'est ça, je veux savoir, tu retombes-tu en rodage ou t'as reparti un spectacle ou t'es en écriture? Là, je suis en rodage avec mon duo avec PO, PO Forger. c'est vrai, avec PO, vous faites un duo, PO et son cousin. PO Forger et son cousin. Fait qu'on est là-dessus, puis là, je suis en écriture de nouveaux matériels solo. OK, parfait, parfait. En terminant, Yannick, moi, je voulais le faire de quoi? Parce que justement, t'en parlais un peu tantôt, t'as eu un podcast dans le temps avec Mehdi Boussaint-Dame. OK, c'est bon. Qui s'appelait Ça ou Ça. J'avais peur que tu me dises, genre, là, je vais jouer ton père, puis dis-moi à moi qu'est-ce que t'as pas eu le temps de lui dire. J'aurais fait mon annonce. Ça, c'est tes répliques. T'es le fit. Non, c'est pas vrai. Non, je voulais faire un ça ou ça avec toi en terminant, parce qu'il y a un ça ou ça que je me suis fait poser récemment. J'étais comme, c'est une crise de la bonne question, m'en posant à Yannick. OK. Yannick, ça ou ça? Oui. Ou, tes doigts, c'est constamment des pénis. OK? OK. Ou, à chaque fois que tu bois un liquide, tu fais un pet sauce. Un pet sauce étant un pet, puis de la sauce, là. Mais, ça, tu trouves que c'est le meilleur ça ou ça qu'on t'a donné? Je ne savais pas à quoi répondre. OK. t'as-tu posé les... Bien, moi, chaque pénis, est-ce qu'ils ont... Tu sais, ils sont sensibles? Est-ce qu'ils sont... Oh oui, c'est des pénis, là. Fait qu'ultimement... C'est sûr, c'est une pet sauce, sinon. Bien, parce que là, t'as bu un verre d'eau toute la podcast, t'aurais complètement les culottes mouillées. Tu te mettais une couche, mettons. Bien, c'est ça, un moment donné, t'as pas le choix d'être... Tu sais, ça, moi, c'est un problème que j'ai. Parce que, tu sais, les pénis, c'est comme, ça va être tout le temps sensible, puis, je veux dire, tu vas avoir constamment... Tout le temps de bander. Tu vas avoir constamment des contraventions comme Joël Lejean. Mais il faut tout le temps que tu portes des gants, là. Il faut tout le temps que tu mettes tes mains dans tes poches. Bien oui. Bien oui, c'est ça. Tu peux pas... C'est pas une vie avoir 11 pénis. C'est vrai que c'est tough. C'est vrai que c'est tough, en estime. J'ai calculé, t'imagines si j'avais dit 12? T'aurais fait quand... Hey Yannick, il y a deux pénis. Bien en fait, moi, je m'en allais dire dix, mais je réalise que j'ai oublié le vrai pénis que je suis censé avoir. En fait, imagine si tes dix doigts, c'est des pénis et t'as plus lui du... le normal. Oh là là. Là, c'est comme... Est-ce qu'ils ont toute la... la même grosseur? Bien en fait, c'est tout comme tes doigts, mais en pénis. Fait que ton petit doigt, c'est comme un petit... petit pénis. OK, OK. Ton pouce, c'est un gros pénis raboteux. Il y en a un bon, là. Ça, c'est une bonne queue. Mais non, mais j'avoue que, tu sais, si tu veux faire du pouce dans un pays, mettons, t'es juste comme ça avec ta queue, c'est tough, fait que t'es mieux de prendre le pâte sauce. Puis aussi, c'est important, les ongles. Oui. Pour... Tu sais. Non, mais c'est... Tu sais, tu peux pas... Tu sais, tu peux pas faire de gratteux avec un... Ah, toi, tu fais des gratteux peut-être ton ombre. Ah non, c'est pas vrai. Non, avec... Tu tiens avec ce pénis-là puis ce pénis-là... Une piasse. Une piasse. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai jamais fait de gratteux avec mes ongles? Ça doit être rough. Mais ça doit être sensible, là. Oh oui, c'est sûr. C'est sûr que ça... Tu dois constamment cacher tes mains. Effectivement. Même si tu mets des gants, le monde va être comme ça. Qu'est-ce que c'est? Puis est-ce que les dix, ils peuvent avoir... Des érections? Non. Des... Des éjaculations. Une chance, tu le dis moins fort, comme ça. Ça me gêne. On l'entend moins dans le podcast. Oui, c'est ça. Tu vas booster le son après. Oui, juste à ce moment-là, je vais monter le son vraiment fort. Oui, je pense que c'est ça le problème. Est-ce qu'ils ont tous la même durée ou il y en a... Mettons, lui, il peut être précoce puis... Ah, ça, c'est une bonne question. L'autre, c'est lui. Il est timide de l'autre. Il est comme arc, man. Tu t'offres pas l'autre. Tu sais, lui, il est pas dans la moyenne canadienne. Puis l'autre, il est... Est-ce que ça me ferait rire, ça? À chaque fois, comme, que tu te mets tes mains dans tes poches, t'es comme... Caliste, je le sais que mon index va venir. Ça fait chier. Mais je choisirais les pets de sauce. Les pets de sauce. Tu te promènes avec une couche. Mais je suis pas en train de te dire que c'est fantastique, les pets de sauce, là. Non, non, non. Je le sais que c'est pas ça que tu me dis. Puis c'est clairement le moins pire des deux, j'imagine, là. Ben oui, là. Oui. T'imagines juste, tu sais, quand t'as de quoi dans le nez, ton gros pénis, même, dans ta marine, là. Dans le métro, deux secondes. Tu sais, c'est impossible que tu trouves pas, tu sais, ça un peu excitant, là. En plus, tu sais. J'avoue, hein. Comme tu te pognes, t'essaies de te pogner une crotte de nez puis un moment donné, tranquillement, t'es comme, ça va dans la catapur, là. Je dis, j'haïs pas ça. Puis là, tu deviens dans la marine. Ah ouais, non, c'est ça. C'est incroyable. Tu te rends compte que c'est ton plus grand fantôme. C'est sûr que tu développes des fétiches particuliers. Et voilà. Yannick Demartineau, merci d'être venu. Ça termine comme ça? Ça termine comme ça? Colin? Sinon, je t'aurais demandé c'est quoi tes prochains projets, mais on en a parlé, Anastie. On en a parlé. C'est ça. T'es en train d'écrire ton show. Ça a été le fun d'être là avec ton show, de voir ton show. J'ai hâte de te revoir en spectacle, avec des nouvelles idées. J'ai pas vu encore P.O. Forget et son cousin. Ah ouais, OK. Je m'en ai fait parler. J'ai hâte en crise de regarder ça. C'est sûr que c'est complètement épais, mais dans le bon sens. C'est sûr que c'est le fun. Fait que merci d'être venu sur mon podcast, mon gars. Ça a fait... C'était un grand plaisir de te jaser, sérieusement. Un plaisir. À la prochaine. Yeah. Merci tout le monde d'avoir été là sur le podcast. J'espère que t'as apprécié la discussion avec Yannick. J'espère que t'as appris des trucs sur lui. J'espère que t'as savouré le moment où j'essaie de parler du père de Yannick. Et il était pas prêt à en parler, pis c'est normal, pis c'est correct. Et j'en jasais justement avec Mathieu qui est en arrière, qui est au son. Pis c'est ça qui est le fun aussi de ces discussions-là. C'est que des fois, t'arrives à des limites, pis le monde fait « Ah, ben, je suis pas sûr que je vais en parler. » Et c'est parfait. Comme ça, j'ai adoré la discussion. C'est un gars tellement brillant. C'est un vrai artiste. Je sais que des fois, les gens s'en rendent pas compte, mais il y a beaucoup de décisions que tu peux prendre quand t'es un artiste de peu importe où, que tu sois un humoriste, un danseur, un musicien, peu importe. Donc, il y a des décisions que tu peux prendre par rapport à ta carrière. Et je sens que ce gars-là, c'est vraiment le genre de personne qui va prendre des décisions par rapport à ce qu'il a le goût de faire, par ce qu'il aime faire. J'en ai pas parlé avec lui dans le podcast. J'ai pas eu le temps. Mais il fait une série qui s'appelle « Beuf haché » ou « Tempeh », qui est du génie. Esti, c'est hilarant. C'est sur nouveau. C'est gratuit. C'est crissement drôle. Tout le monde allait voir ça. Honnêtement, j'étais curieux. Dian, j'aurais dit, ça me fait chier de ne pas avoir réussi à y en parler. Mais c'est vraiment le genre de série où tu fais « Hey, c'est cool qu'on aille donner des budgets au Québec pour ce genre d'idées-là pétées, un peu plus champ-gauche, un peu plus différentes que ce qu'on voit à l'habitude. » Fait que ça fait du bien de voir ça. Vous irez voir ça. Vous allez vraiment aimer ça. Ça fait du bien aussi de jaser avec Yannick par rapport à l'anxiété. C'est le fun de savoir aussi que, tu sais, moi, cette personne-là, je la connais depuis qu'elle est en route. Je regardais en route. J'étais là-bas, au Montréal-Pladia quand il était là, Yannick. J'avais genre 14 ans ou 15 ans, je pense. Il avait gagné en route puis je tripais sur ce gars-là. Je le trouvais écoeurant. Fait que c'est malade que je sois rendu à un point de ma vie, de ma carrière où je peux discuter en one-on-one avec cette personne-là que j'admirais avant puis j'admire tout autant maintenant. Et de voir aussi que cette personne-là est humaine. Ça, c'est cool. Je pense que c'est ça qui amène le podcast aussi, c'est de faire « Hey, attends, il y a des artistes qu'on aime, il y a des athlètes qu'on aime, il y a des personnalités qu'on tripe, mais tout le monde a un côté où on se ressemble tous un peu. Puis si on est capable de s'en jaser entre nous puis de réussir à voir que « Hey, Chris, attends, on a tout passé par là, voici des solutions. » Bien, regarde, c'est parfait. Si jamais tu te reconnais, tu as écouté le podcast puis tu as été content, contente de telle discussion parce que ça t'a apporté des solutions par rapport à des trucs de ton quotidien, laisse-nous-le savoir encore une fois, comme je vous dis, moi, je n'ai pas d'équipe web, c'est moi l'équipe web. Fait que si tu écris à Tissé Serré, si tu écris à Jay Fournier, c'est réellement à moi que tu écris tout le monde. Fait que ça va faire plaisir de vous parler, de répondre à vos questions, de répondre même à vos critiques. Toutes les critiques sont bonnes à prendre. Laisse-les, dis-les. Ça me fait plaisir. OK? Avant de conclure tout le monde, les gens qui écoutent le podcast présentement qui ne sont pas abonnés à mon Patreon, je tiens à dire quelque chose, ce podcast-là était disponible un mois à l'avance sur mon Patreon. Qu'est-ce que t'attends? Un mois à l'avance où il y a des gens qui, eux, ont vu ce podcast-là et en ce moment où toi, tu l'écoutes, que tu l'écoutes gratuitement, il y en a d'autres sur le Patreon que les gens qui payent une petite somme modique de 3, 5, 8 $ peuvent se permettre, peuvent se procurer. Fait que c'est vraiment le fun. Merci aux gens, d'ailleurs, sur Patreon. C'est à vous que je parle de vous abonner et de me laisser continuer à faire ce projet-là. Ça fait tellement plaisir de vous avoir à chaque mois, de savoir que vous m'encouragez. C'est comme une petite tape dans le dos. C'est incroyable, tout le monde. Je suis très heureux. On parlait de ça dans le podcast avec Yannick, d'être sur son X. Chris, avec vous autres dans mon bac, je pense que je suis sur mon X, tout le monde. Fait que je suis extrêmement heureux du podcast. Et encore une fois, j'ai aimé que t'aimes ça. Laisse des reviews. Subscribe à mon YouTube. Like sur Spotify. Laisse une sonne, une cloche. Fait de quoi? Cris. Fais une caresse à quelqu'un. Peu importe. Fais un move qui va faire en sorte que tu vas dire à quelqu'un que t'aimes le podcast Tissé Serré avec J. Fournier. On est sur toutes les plateformes, tout le monde. C'est le temps d'aller share, c'est le temps d'aller like, c'est le temps d'aller commenter. C'est ça qui est ça. Alors, merci énormément d'avoir été là encore une fois, mesdames et messieurs. Et on se revoit dans un autre épisode de Tissé Serré, mesdames et messieurs. À la semaine prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada